Salut les amis, j'ai la chance, que dis-je, on a la chance, vraiment je le pense, d'être chez Bryce Corp. J'ai envie de dire d'être dans le royaume de Bryce Corp. Beaucoup, la plupart d'entre vous l'ont découvert via les vidéos comme moi de Davy Mourier. Donc là, j'ai la chance d'être là, donc j'ai voulu faire une petite vidéo. Bien sûr, on ne va pas faire des vidéos aussi détaillées que Davy Mourier, qui en a fait pas mal et qui va continuer apparemment, petit indice, à en faire d'autres. Mais là, on va explorer vite fait son univers et surtout, surtout ce que j'ai envie d'aller voir, c'est le magasin qu'il a recréé, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous suivez Davy Mourier, vous le savez, il a recréé un magasin des années 80, fin 80, s'il me semble bien. Mais en fait, non, je dis le magasin, mais en fait, c'est les magasins, parce qu'en fait, je viens d'apprendre qu'il y en a trois. Donc voilà, on va aller voir ça, c'est assez fou. Donc là, on se trouve dans la chambre. Il a refait, en fait, on va dire, oui, il est là derrière. J'allais dire salut Davy, salut Bryce Corp. Il a refait une chambre des années 80 d'enfants. Donc c'est assez fou. Là, on peut voir déjà, il y a le lit avec la superbe couette Tortue Ninja. Tout à l'heure, on en parlait, là, le fameux Walkman qui est magnifique. Mais Bryce Corp, lui, il faut savoir, il vient de me le dire il y a quelques instants, il ne collectionne pratiquement, peut-être à 100%, que des objets qui ont les boîtes. Donc si on voit le magnifique Walkman des années 80, on sait que pas très loin, pas très loin, il y a la boîte qui est magnifique avec l'autocollant fluo, on appréciera. Sony garantie. Donc en fait, c'est un petit paradis, c'est un voyage dans le temps. On n'est pas là vraiment pour explorer ça, mais j'avais envie de vous le montrer. Regarde ça, Didier filme ça quand même, parce que ça, c'est pas très courant de l'avoir dans cet état-là. Et d'avoir, voilà, la navette, là, c'est marqué, la navette d'Ulysse. De l'avoir dans cet état-là, franchement, elle est rutilante, elle est magnifique. C'est exceptionnel ce que tu as fait. En fait, ça fait longtemps que tu voulais faire ça, ou pas, de refaire une chambre années 80, 80 même. Alors ça ne fait pas si longtemps que ça. Un jour, un mec m'a dit, moi, j'ai lui acheté un catalogue de jouets des années 80. Et il m'a dit, j'ai recréé une pièce où j'ai mis tous les objets de mon enfance. Et ça m'a fait une espèce de tilt. Je veux faire ça. Ah ouais, je veux faire ça. Mais par contre, moi, quand je voulais le faire, je voulais que ça ressemble à une pièce des années 80. C'était ça, tout le challenge. C'est bien beau d'avoir les objets, mais c'est encore mieux si c'est présenté comme si ça l'était dans les années 80. Et c'est pour ça que là, Didier, regarde ça. Quand il parle d'installation des années 80, moi, j'adore. Il y a le téléphone d'époque. On a l'ordinateur. Mais il y a d'ailleurs, il y a cet ordinateur aussi. Vidéopaque. Ouais, vidéopaque. Voilà, et qui est bien parce que tu sais quoi ? Tu as mis le vidéopaque au pied du lit. Moi, quand j'avais la Master System, écoute, j'avais ma petite télé et la Master System exactement là où tu as mis le vidéopaque, c'est-à-dire au pied du lit. Ils étaient cools tes parents parce que moi, c'est pas la console au pied du lit. Moi, je l'ai eu, j'avais 11 ans et j'ai eu ça. Et par contre, je pense que ça ne m'a pas aidé à l'école. Non, mais je ne rigole pas, mais c'est vrai, je pense. Donc là, j'adore. Bon, après, on ne va pas s'éterniser ici parce qu'à la base, on veut voir à la base le magasin que tu as recréé. Mais voilà, c'était tellement ouf. Ça, tu vois, il faut que j'en récupère une. Je l'adore, cette navette, c'est un classique. Et d'ailleurs, j'ai vu la boîte, je ne sais plus où. Enfin bon, elle est peut-être là-bas. Il y a trop de choses. En fait, il y a trop de choses. Mais heureusement que Davy Mourier, sur sa chaîne Culture Z, sur YouTube, vient te voir régulièrement. Et vous pourrez voir, je pense, sur sa chaîne, pas mal d'autres choses. Déjà, il y a de quoi faire. Et moi, c'est vrai que je le remercie, Davy, parce que je t'ai découvert grâce à Davy Mourier. Non, mais c'est vrai, vraiment. Je me rappelle, ce qui m'avait choqué, c'était tous les gachapon que tu avais montré. Des gachapon assez fous. Les jeux de société. J'avais vu tout ça et j'ai fait, oh là là. Et après, on a eu l'occasion de se rencontrer à la Japan Expo. Et ça, c'était vraiment super cool. Ça, bon voilà, ça c'est merveilleux. Je crois qu'avec Davy, vous en aviez parlé peut-être. Les cassettes, les fameuses cassettes, les jeux de voyage en fait. Et c'est vrai que tu vas nous montrer quelque chose d'assez fou. C'est ça. C'est, voilà, je ne savais même pas qu'elle existait. La cassette, jeux de voyage, Tortell Ninja. Et bien sûr, dans sa boîte. Là, ce n'est même pas une boîte, c'est un blister. Oui, voilà, c'est vrai. Je ne suis pas assez puriste. C'est encore plus dur à trouver parce que tu ne peux pas les souder. Parce qu'une boîte, les gens pouvaient garder la boîte dans le grenier. Là, une fois que tu as enlevé le blister, tu le jettes. Tu ne le gardes pas. Donc ça, c'est incroyable. Tu l'auras trouvé les blisters. Putain, c'est magnifique. Je ne savais même pas qu'elle existait. Yes. Bon, ben allez, de toute façon, tout est beau. On a envie de tout voir. Mais ce n'est pas possible. Là, il y a des big gyms aussi. Je suis en train de me racheter quelques big gyms, là, récemment. Et j'aime bien. Moi, ça, c'est les plus vieux qui apprécieront. Parce que ça, c'est vraiment des jouets années 70, début 80. Il est magnifique, l'agence. Avec les quatre visages. Et oui, ils s'étaient inspirés, je pense, de Mission Impossible qui changent leur visage. Tout à fait. Je pense que si tu tournes la boîte, sur le dos de la boîte, tu devrais voir les différentes... Ils ont fait un comics comme les maîtres de l'univers, un peu les derrière la boîte. C'est beau. Exactement. Mais attends, ces têtes, on ne voit pas toutes les têtes. Alors, on ne les voit pas parce qu'elles sont sur... Tu vois, les têtes, tu peux les voir. Mais elles sont sous la maison hantée des bidibulles, là. Tu la vois, la maison hantée des bidibulles, là ? Ouais. Donc, si tu peux l'enlever. On va voir les quatre têtes sous... J'enlève la maison des bidibulles, c'est qu'on exploite... Ah oui ! Il y en a même une ! Est-ce que Didier va réussir à arriver jusque-là pour filmer les quatre têtes ? Et d'ailleurs, tu en as posé une. C'est marrant, là. Regardez. Hop là, tac. Ah, mais tu as posé celle qui n'est pas dans la mallette. Putain, c'est vrai que c'est marrant. Hop là ! De ce qu'on appelait le chinois, à l'époque. Ah ouais, c'est vrai ? Maintenant, on ne peut plus dire ça. La tête du chinois. Et donc, c'est vrai qu'il avait sa petite mallette. Et il pouvait changer de visage un peu comme le personnage de Mission Impossible. Big Jim, agent secret dans le sabotage. Jeff est en danger, ses commandes sont bloquées. Appel au quartier général. Vite, changement de tête. Vite, la moto commando. Vite, Big Jim. Oui, bien joué. Big Jim, agent secret par Mattel. Hop là ! Et je vois, attends, les détails. Les détails. Regardez le rideau. Est-ce que c'est un vrai d'époque ? Non. C'est un tissu qui... Récent. Ouais, ouais. Ouais. Mais ça marche, ça marche. Ça va. Et ça aussi, ça. Ça, je t'avais dit, alors... C'est vrai que j'ai dit, on va vite voir le magasin, mais on reste là deux heures. Ça, ça m'a fait rêver. C'était dans le catalogue La Redoute. Les amis, je ne connaissais pas du tout ce robot, mais je me rappelle qu'il était présent dans un vieux catalogue de La Redoute, fin des années 80, et je bavais devant. Je m'arrêtais. Tu sais, c'est con, on faisait ça souvent. Je restais des minutes et des minutes à le regarder, à lire 15 armes disponibles. Tu sais, je lisais toutes les armes, trois transformations possibles. Il y avait tous les détails et je le lisais, je le lisais. Bon, je n'ai jamais eu. Là, au moins, je vois la boîte japonaise et c'est vrai qu'on l'a vu dans la vitrine tout à l'heure. Mon père n'arrivait pas à le trouver à Toulouse et donc il est allé l'acheter à Bordeaux. Il a fait 200 bornes pour la version européenne de l'époque. Ah ouais ? Toi, tu avais des parents incroyables. Ouais, carrément. Grand-parents aussi. Regardez-moi ça, là, tout ça. Je pense que Didier, il va faire des plans. C'est les plus beaux plans qu'il a jamais fait. Si tu veux faire un beau plan, tu montreras celui-là. C'est le plus rare de tous les... C'est vrai. Moi, je l'adore ce robot. Celui-là. Il est magnifique. C'est le Tetsujin 28. 28, c'est marqué. Et ouais, Tetsujin 28. Tetsujin qui était culte au Japon, mais pas du tout en France. Donc il a fait un bide total en France. C'est vrai qu'en France, on n'a pas eu de dessin animé ni rien. Mais c'était le robot le plus haut de gamme de bandages. Il est dans la pièce d'à côté, non ? Ouais. On va le voir après. Parce qu'il y a des... Regarde, le corps se descendait. Il y a les ascenseurs à l'intérieur. Ah oui, en fait, mais c'est... Mais on dirait un truc récent. Ça, c'est le genre de choses qu'ils font de nos jours. Ouais, ouais. Dans les jouets haut de gamme. Et là, ils le faisaient à l'époque. Ouais, c'était le premier comme ça. Oh là là, il est magnifique. Pièces émentées et tout. Pièces émentées ? Tu sais que moi, j'ai découvert les pièces émentées il y a quelque temps. Ah ouais, c'était dingue. Mais je sais, parce que maintenant, ils en font beaucoup. Et là, alors attendez, suivez-moi. Oh ! C'est incroyable. C'est le truc le plus fou. Alors, suivez-moi, venez. Et Didier, il va se retourner là. Et ça, c'est des très belles pièces. Très, très belles pièces. Parce que c'est du inspecteur gadget en boîte. Et rien que cette voiture-là, la voiture du Dr Gang dans sa boîte, en état neuf. Ça me fait halluciner. Pourquoi ça me fait halluciner ? Parce que récemment, je regardais un peu les prix. Et cette voiture du Dr Gang, cassée, à moitié cassée, en mauvais état, elle est dans les 200 euros. Et là, elle est neuve dans sa boîte d'époque. Je ne vais même pas savoir le prix. L'inspecteur gadget, très recherché des collectionneurs. C'est une pièce magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux jouets de l'époque, cet inspecteur gadget. Après, il y avait beaucoup de beaux jouets, comme la navette du disque qu'on a vue tout à l'heure. Enfin bon, allez, c'est parti. On y va. Donc là, on arrive, on peut dire, dans le bureau de Bryce Corp. Regardez comme c'est bon. C'est un truc de fou. Là, le lustre d'époque. C'est fou quand je rentre là. Sérieux, c'est vrai. Bon, il le sait. Mais c'est fou. C'est fou. Enfin bon, si vous le suivez régulièrement sur Instagram, ça, ce bureau, vous l'avez souvent vu. Parce que tu l'aimes bien, ce bureau. Oui, j'adore ce bureau. Souvent, tu nous fais des petites compositions. Et tu nous montres un peu, tu nous fais découvrir certaines pièces que tu mets en évidence sur le bureau. Alors là, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, toi, tu es un grand fan des livres dont vous êtes le héros. Tu en as énormément. Oui, j'adore ça. Tu nous as appris pas mal de choses dessus. Beaucoup trop pour qu'on en parle maintenant. Parce que ce sera peut-être pour une autre émission. Tu l'avais déjà parlé avec Davy Mourier. Mais ça, ça m'a fait plaisir. Tu l'as eu en premier, toi. Et oui, ça, c'est celui que j'ai eu. C'est mon tout premier. Et c'est un des rares que j'ai fini vraiment du début à la fin. Je dois en finir quatre ou cinq, tu vois, sur la dizaine ou la quinzaine que j'ai commencé à lire. Et celui-là, je l'ai fini. Et c'était merveilleux. C'est un de mes préférés. Et je le revois là en état neuf. Bien sûr, chez qui ? Bien sûr, chez Bryce Corp. Ça, c'est faux aussi. On va accélérer. Tu l'as déjà présenté. Parce que moi, je ne connaissais pas ça à l'époque. C'est des boîtes de jeux de rôle tirées un peu de l'univers des livres dont vous êtes les héros. On reconnaît d'ailleurs si c'est le même design, on va dire. Le même, comment on pourrait dire ? C'est Gallimard aussi, je crois. Voilà. Et sauf que là, ce sont des jeux de société. C'est fou, quoi. Je trouve ça trop bien. C'était une initiation aux jeux de rôle. C'était pas mal peut-être pour les jeunes ados ou enfants. Oui, c'était une initiation. Ça veut dire que c'était à la fois un jeu de plateau qui avait des fonctionnalités du jeu de rôle. Tu vois, un peu. Oui, ok, ok. Donc, c'était un peu ça. Et là, alors, attends. On va juste te montrer ça parce que ça, j'adore. C'est ce que tu as fait. En fait, ce que j'aime bien aussi chez toi, c'est la façon dont tu mets les choses en avant. Et là, quand on voit ce pan de mur, ça me rappelle vraiment toute une époque. L'époque quand j'avais entre 10 et 12 ans. C'est vraiment un truc entre 10 et 12 ans. Voilà, j'ai lu des tonnes de bouquins comme ça. J'étais vraiment fan. Bon, ben voilà, c'est la folie. Et là, tu nous as montré un des plus rares qui est là. Je ne le savais pas. Un des derniers sorties de cette collection mythique des défis fantastiques. C'est pour ça qu'il est cher. La couverture est rare. Je ne le connaissais pas. C'est vrai que ça fait penser aux jeux vidéo. Souvent, les jeux vidéo, les jeux qui sont sortis le plus tard sur les machines, presque à la fin, sont les plus rares. Parce qu'ils n'en vendaient pas trop. Les gens étaient passés déjà à la machine d'après. Et là, je pense que quand il est sorti, déjà, cette collection n'avait plus le vent en poupe. Et c'était moins acheté. Et du coup, j'imagine qu'ils sont plus rares. Mais bon, les fans apprécieront. Là, il y a tous les gros classiques. Bien sûr, tu les as tous. Là, tu as mis les préférés en devanture. Allez, on y va. Alors, c'est parti. On va... Waouh ! C'est parti. C'est la spirale infernale. On y va, les amis. Bon, on va passer, malheureusement, regarder tous ces jeux de société. Moi, je voudrais juste faire un petit arrêt sur le Zelda. Regardez qui savait qu'il y avait le jeu Zelda qui est sorti en Angleterre et aux Etats-Unis. Tu m'as dit ? Ouais, moi, celui-là, je l'ai acheté en Angleterre. Regardez, le Zelda Toucheum. Je ne sais pas si tu peux zoomer. Je l'adore. Il a une tête... En fait, moi, j'adore. On peut trouver ça à ringard. Ah, mais c'est ringard total. Mais c'est beau, maintenant. Oui, c'est beau. À l'époque, c'était très, très moche dans les années 90. Ouais, et j'imaginais pas de moche 2000. Mais maintenant, 2000, on le foutait à la poubelle. Ouais. Et là, maintenant, tout le monde veut ça, quoi. Parce que c'est le design à la main par un artiste. Ouais, ben oui, bien sûr. Le Manoir Hanté, on sait que si on te suit sur les réseaux, on sait que tu adores tout ce qui est maison hantée, tout ça, c'est ton petit kink. Ouais. Ouais. Bon, et ben, voilà. Non, mais attends. En fait, j'ai envie de tout... Regardez ça. Je peux le prendre ? Ah, bien sûr. Il est magnifique. C'est un mélange entre figurines et poupées, on va dire, et peluches. Mais il est magnifique, vraiment. Tu me dis que c'était début 2000 ? Ouais, je dirais à peu près ça, ouais. Même peut-être fin 90. Et j'adore le fait qu'il ait de la fourrure. En fait, ils ont mis de la fourrure. Il est magnifique. Il est un bon sculpteur. Il est tellement beau, je pensais, moi, que c'était une figurine récente qui venait de sortir. Parce que je le trouve vraiment, il est beau au niveau de la finition. Il y en a une plus récente qui est dans la réplique du magasin Ultima que tu vas bientôt découvrir. Oh, puis on s'arrête. Mais qui est plus récente, qui est plus commune. Il faudra vérifier si je l'ai bien posé ou pas. Bon, on finit. Je vais vous dire, là, juste, voilà, ça, j'adore aussi. C'est un de mes méchants préférés. Et là, de le voir aussi gros, regardez, par rapport à ma main, il est magnifique. Mais bon, en fait, voilà, on pourrait passer des heures et des heures. Sur chaque objet, il y a trop de choses. Donc déjà, on est dans un univers incroyable. Toi, tu es un collectionneur jusqu'au boutiste. Par exemple, il avait une poubelle. On a vu qu'il avait une poubelle Transformers. Voilà, tiens, regarde. Il y a une poubelle, donc magnifique, une poubelle de collection qui vaut un certain prix. Mais ce qu'il y a, c'est que dedans, toi, tu as poussé le vis à mettre des détritus des années 80. Donc, on retrouve des canettes Pepsi, Max, tout ça, des années 90, 80, voilà, qui s'accordent, en fait, avec cette poubelle qui est magnifique. Elle est belle. Mais si tu dis qu'elle est chère, c'est que les collectionneurs la recherchent, cette poubelle. Oui, tu imagines ce design-là, ça, c'est vraiment le design. Il y a le côté Megadrive, le côté Megadrive que j'adore aussi, et elle est magnifique. Elle est magnifique. D'ailleurs, le brocanteur qui me l'a vendu se reconnaîtra. Je le remercie bien. Ah, tu le remercies, ok. Parce que j'ai un réseau de brocanteurs qui trouve des trucs pour moi. Ah, ben, à force de commencer, tu as des gens qui t'aident à… Oui, oui, ils me proposent des choses et ça permet d'obtenir des trucs que je n'aurais pas trouvé par moi-même. Ok, et là, juste avant qu'on passe, on va faire le lien avec les jeux vidéo, avec les boutiques de jeux vidéo. Ça, justement, ça m'a fait bizarre parce que quand on est arrivé chez toi, tu étais tranquillement sur ton balcon en train de lire quoi ? En train de lire ce joystick. Et ce joystick, pourquoi je l'adore ? Parce qu'en fait, ce joystick, c'est le tout premier magazine de jeux vidéo de l'histoire que j'ai acheté. C'est mon premier. Je lisais avant grâce à un pote Micronews. Oui. J'étais en sixième. Il achetait régulièrement. Ah, ben tiens, tu vas nous le montrer. Magnifique, elle est mythique cette couverture. Donc, voilà, je découvrais les jeux vidéo avec ce Micronews. Et voilà, le premier mois que je me suis acheté, c'est celui-là. Et pourquoi ? Parce que moi, je n'avais pas d'ordinateur, mais je l'avais acheté juste pour la partie console. Ben oui, pour la maga. Parce que, ouais, alors là, ton jeu culte. Oh, regarde-le comme il est beau ! Ouais, l'illustration est juste folle. Et les articles étaient fous. Là, on était chez Nintendo. On voit carrément, ils nous mettent Nintendo, devinez qui vient, dîner. Donc là, c'était ceux qui te donnaient des astuces, tout ça, quand tu les appelais. Ouais, c'est ça. Et c'était Bandai à l'époque. Regardez-là. Parce que c'était Bandai, le distributeur. Au tout début, c'était le Bandai qui distribuait. C'est vrai, il y avait une pub Neo-Geo. Enfin bon, voilà. Il y avait d'ailleurs le test, il est où ? Le test de Strider. Un de mes jeux préférés. Bon, je ne sais plus où il est. Ah, il est là. Voilà, ça, ça m'a fait rêver. D'ailleurs, un de mes jeux préférés de la Megadrive. Strider, 96%. Très bien. C'était quoi ? Jamdestroy, bien sûr. Jamdestroy. Le poteau de Jamdestroy qui l'avait testé. Allez. Donc maintenant, on va faire une coupure directe et on va se retrouver dans l'autre partie et la partie jeux vidéo de ta collection. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite dans la boutique des années 80. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Alors, je vous avoue, je n'ai pas encore regardé ce que j'ai dans le dos. Je ne sais pas trop. Je sais qu'on rentre dans un endroit qui est quand même pas mal. J'ai vu pas mal quand même en le suivant sur Instagram. Pas mal de choses. Allez, c'est parti. On y va. Voilà, ça a l'air ouf. Je ne me suis toujours pas retourné. Déjà. Oh non, mais c'est un truc de fou. Ah là, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu. Oh, il y a toutes les consoles, ces gars-là. C'est n'importe quoi. Oh là là. Mais c'est n'importe quoi. Oh là là là. Franchement, c'est trop beau. Attends, regarde ça. Là, le méga CD. Tiens, la boîte. Là, c'est ga CD. Regarde là, à ta gauche. Ah oui, mais tu ne vois pas trop. Attends, mais tu ne vois pas. Là, il recule. Allez, vas-y. Voilà. Là, on voit un peu mieux. On voit toutes les boîtes. Tu n'as qu'à balayer. Voilà. Donc là, déjà, il a tout ça. C'est en hauteur. Au-dessus de toi, tu as une langue japonaise. Pour le petit détail qui tue. Il y a tous les chevaliers. Non, mais en fait, ce n'est pas possible. Comment tu vas faire pour... Là, il y a tous les chevaliers du Zodiac. Mais on ne voit rien là. Attends, bon. On va se concentrer là. Vas-y, viens. Suis-moi, Didier. Parce que là, ce n'est pas possible de filmer en hauteur. On ne voit pas. Donc, on va reprendre à hauteur. Parce qu'en fait, il y a trop de choses. On est entouré de choses. C'est inimaginable, en fait. Donc, allez, c'est parti. On y va. Là, attends. Viens, on va fermer la porte. Oh là là. Alors là, c'est les jeux Master System japonais. Tu as un pan de mur de jeu. Et là, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est mon premier jeu Master System de ma vie, de mon amour, de la vie. C'est Kung Fu Kid. Et la boîte japonaise est juste magnifique. Et c'est mon premier jeu Master System. Et là, oh là là, le fameux Black Belt avec le pied, vous savez, qui était tout moche. Eh bien, c'était Ken, le survivant. Ouais, c'est mythique. Ça, ça doit être Ken Seiden. Je reconnais le héros. J'en suis sûr. Non, ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Ken Seiden ? Ça, je crois que c'est The Ninja. Oh, mais j'adore The Ninja. Il est génial. The Ninja, je l'avais. Oh là là, c'est incroyable. Ken Seiden. Là, il y a Shinobi. Mais là, c'est la couverture de l'amour. Shinobi, elle est belle. Sur PC Engine, d'ailleurs, c'est la même cover sur PC Engine. C'est trop belle. Ken Seiden, il est où ? Et je crois que, tu sais quoi ? Ken Seiden, c'est une des rares où je trouve que presque l'européenne est plus belle que la japonais. Ouais, c'est sympa, l'européenne. Celle-là, elle est, voilà. Ce n'est pas la plus belle de toutes les jackets japonaises. Je l'aime bien pour le folklore, mais ce n'est pas la plus belle de toutes les covers japonaises quand on voit ça. Bon, c'est plus joli avec les... Tiens, moi, je vais faire une petite aparté. Ouais, vas-y. Tu as dit, toi, ça, c'était ton jeu. Celui-là, Kung Fu Kid. Moi aussi, c'est un de mes jeux cultes. Je l'adore. Mais mon jeu culte, moi, c'est ça. Eh oui, Fantasy Star, tu nous as montré le 2 dans le joystick que tu adores. Ce jeu. Mais pourquoi la boîte est aussi grosse ? Eh bien, déjà, regarde. Déjà, tu peux regarder un truc qui claque. 4M. 4M. Ouais, ben alors, c'est vrai, quand on a... 4M. Maintenant, quand on s'est déjeuné au jeu. Ouais, c'est sûr. À l'époque, un jeu Master System, c'était entre 0,5 et 1M. C'était 2A, 1, 0,5. 0,5 et 1M. Quoi ? Ouais, ouais. Donc 4, c'était la folie, quoi ? Donc 4, c'était la folie totale. Et on voit, il y avait les phases typiques de jeux de rôle dans les couloirs. Ouais, puis une programmation dingue, à l'époque. Oui, ça circulait super bien. C'était vraiment un effet 3D, dès l'époque. C'est vrai que pour la Master, c'était ouf. C'était un des rares jeux où il y avait 6 étoiles. Sega se donnait des étoiles. Non, ils donnaient des... C'est n'importe quoi. Oh, les gars, là, on a mis 6 étoiles. Tu as quelques jeux qui ont des grosses boîtes aussi. Tu as Miracle Warriors, ici, à côté. Miracle Warriors avait aussi une grosse boîte, parce qu'il y avait une très belle carte à l'intérieur. Et une figurine. Tu l'as déjà montré, d'ailleurs, la carte. Si on te suit... Et le jeu BMX... Parce qu'il a le stick spécial. Il y a un joystick avec un pad. Bon, allez, c'est parti. On est quand même là pour voir ta boutique, parce que là, il y a trop de trucs. Mais c'est vrai que là, on n'est pas encore entré dans le magasin. Il y a plein de jeux Megadrive. Ce Bowser, il est ouf aussi. Tu as parté sur cette partie-là. Ouais. Parce que là, c'était pour... mettre en avant la variété des zones de la Megadrive. Donc ici, on a les jeux US de Renovation, qui faisaient des adaptations de jeux, un peu comme Working Design, je ne sais pas si tu connais. Ils adaptaient des jeux japonais pour le marché américain, avec une espèce d'unité dans les boîtes. OK, parce que là, dans mon souvenir, la jaquette est un peu chum, non ? Elle est moche. Elles sont moches par rapport aux japonaises. Non, mais là, c'est la plus mythique. Regarde le personnage. Est-ce que tu as la version japonaise, là ? Oui, bien sûr. Elle est où ? Parce que, alors, regardez là, la gueule. Non, mais la gueule du personnage principal, qui est dans le jeu vidéo, une jeune étudiante, plutôt sexy, plutôt médiane, voilà, vaillante et tout. Mais là, là, elle est vraiment... Alors, attendez, on va le replacer. Il faudrait que je le retrouve en jap, mais je pense que ça va prendre un peu. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Les gens iront googliser. Donc, juste pour finir avec ça, pardon, ce mur-là. Donc, ici, tu as les japonaises de base. Là, tu as les... Comment ça, de base ? De base, c'est-à-dire... Enfin, les japonaises. Parce qu'elles ont tout le logo validé, là. Après, ici, tu as des américaines, mais avec de la couleur sur les tranches, parce que ce n'est pas le cas de toutes les américaines. Après, tu as les Asian Pals. Je vais dire thaïlandaise. Non, c'est Hong Kong. Ah, OK. Comment j'avais le Street Fighter 2 ? Hong Kong, qui a une particularité... La particularité, c'était qu'elles avaient l'anglais et le japonais dans la même boîte. Et regarde, tu vois ? On va voir. Street of Rage, il a les deux noms. Il a le nom japonais et le nom américain. Ah oui, et c'est ça. Moi, j'en avais une. Et là, Megadrive, c'est le seul endroit où c'est écrit comme ça. Voilà. En doré. C'est ça. Et du coup, là, tu as marqué Bark Knuckle, le nom japonais. Tu as marqué Street of Rage, le nom européen et... Ouais, européen. Tu as les deux notices. La notice américaine et la notice japonaise. À l'intérieur. Et des fois, la notice chinoise. Tu peux l'ouvrir ? Au revoir. Je te demande la notice chinoise. Je ne sais pas s'il va y avoir la notice chinoise sur celle-là. C'est fou, quoi. Alors celle-là, elle n'a pas. Non, là, une notice. Je vais te le montrer après. Sonic 2, il y a les trois notices. OK, d'accord. Eh bien, allons-y. Ici, ça, c'est les européens de base. Ah, ça, c'est les européens de base. Les américains de base, première génération, boîte noire. Ouais. Deuxième génération, boîte rouge. Et européen, boîte bleue. Et oui, nous, on a eu bleu alors qu'elle avait eu rouge. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Ils voulaient donner des... Oui, voilà. Ils voulaient identifier... Mais Europe et Etats-Unis, ce n'est pas pareil. Bon, alors là, maintenant, ça y est, c'est parti. Alors, oh là là. En fait, il y a trop de choses, mais on ne peut pas tout voir. Ce n'est pas grave. Là, ça, c'est des jeux Famicom. Tu sais, tu ne sais plus où donner de la tête. Là, il y a des gachapon de tirer de jeux vidéo. Les premiers jeux, ça, c'est un jeu Namco. Ça reprend le design des boîtes à chaque fois. Oh, putain. Ils ont fait des versions 3D des boîtes. Oh, putain, c'est magnifique. Regardez-moi ça, la version 3D. Mais le Pac-Man, tu ne l'as pas, il est magnifique. Le Pac-Man, si, si. Là, on voit que tu as les jeux Namco, 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 Namco. Tu en as quelques... Tu as deux jeux Namco, Namco. Tu en as un ici. Ah, ben là, la jeune fille, elle est là, derrière. Tu l'as mis. Là, on voit la boîte. Je ne sais pas si DJ arrive à capter. Et il y a le personnage en 3D. C'est magnifique. Ah, ben oui, un très bon plan de DJ. Je le vois là. Et là, le baseball. Regardez-moi ça. Juste sur ta gauche. C'est du bonheur. Moi, franchement. Et derrière, on voit qu'il y a le petit personnage. Voilà, dessiné. Et tu as le petit gachapon. Un de mes jeux cultes de l'époque, et pour beaucoup au Japon. Valkyrie. C'est ça, Valkyrie. Ouais, c'est ça. Et j'ai la gelée sur PC Engine. Magnifique. J'adore ce jeu. Il est mieux sur PC Engine. Que sur quoi ? Que sur Fanny Pogne. Ah, ok, d'accord. Eh bien, très bien. Et en même temps, j'ai envie de dire, tant mieux. Parce que la PC Engine, quand même... Alors, attends, c'est marrant. Parce que ça, ce personnage, j'ai l'impression que je le connais de la PC Engine. Je le connais de la PC Engine. Parce que je ne sais pas... Il est difficile à sortir. Vas-y. Il est difficile de le faire. Parce que je crois que j'ai ce jeu sur PC Engine. Mais le bonhomme ressemble. On va regarder. Rise Corp. Oui, tu vas y arriver. Tu peux y avoir. Eh bien, oui, c'est ça. Ce jeu, je l'ai sur PC Engine. Je ne savais pas qu'il existait sur Famicom. Tales of the Monster Pass. Je crois qu'il l'avait traduit en français. T'es sûr ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout simplement. En tout cas, c'est un jeu du yokai. Ouais, toi, tu combats les démons. Et... Bah, écoute, c'est un jeu culte, apparemment. Parce que je sais que c'est un jeu d'arcade qui a été adapté sur PC Engine. Je ne savais pas qu'il existait. Bon, sur Famicom, on en apprend tous les jours. Et c'est sûr que chez toi, on en apprend peut-être plus même que tous les jours. Allez, c'est parti. On y va. Donc là, c'est la boutique. Ah non, alors, attends. Elle est là. Oh putain, il y a trop de boutiques, les gars. Venez. Oh là 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 là. Mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est le F-Zero. Regarde, le jeu de société. Non, c'est quoi ? Ça, c'est le circuit genre Hot Wheels. Non, mais ce n'est pas possible. Ça, tu ne l'as jamais montré. Non, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore ouvert. Il y a deux choses. Il y a un jeu de société et le circuit. Mais attends, mais c'est fou. Tu ne l'as jamais montré. Je deviens fou. C'est un circuit de F-Zero. Mais je ne l'ai jamais vu nulle part. La boîte, elle reprend le visuel du jeu vidéo. Elle est magnifique. Et là, on voit le circuit. Mais je rêve des... Mais attends, ça, il faudrait... En fait, tu n'as pas le temps de faire plein de vidéos. Il faudrait faire une vidéo où tu te rends en train de jouer. Un jour, peut-être. Il faudrait presque des émissions. Il faudrait faire des émissions. C'est vrai que Culture Z, c'est bien produit. Il faudrait faire des émissions bien produites. Ou allez les gars, on teste. Mais peut-être que ça n'intéresse pas assez de personnes, ça. Oh, je pense que de notre génération, quand même. Parce que là, il y a des choses qu'il y a faire. Là, derrière, juste, on va s'arrêter 30 secondes. C'est quoi ? Des jeux de société ? C'est des jeux d'horreur. Ah oui, mais des jeux de société. Il y a Ghouls & Ghosts et Ghouls & Goblins. Regardez, tu peux zoomer dessus même, je pense. Ça, je crois que dans les premières fois où Devi Mouriez est venu, tu avais montré ça. Et j'ai halluciné. Parce que j'ai dit, un des jeux préférés en jeu de société. Et ils sont excellents. C'est vraiment des très bons jeux de plateau. Avec des plateaux sublimes. Vraiment magnifiques. Attends, il y a des visuels. C'est quoi qu'il y a en dessous ? C'est une gamme de jeux de société qui s'appelle les Parties Joy. Attends, regarde. Celui-là, attends, on ne bouge plus, DJ, remonte. Est-ce que mon doigt... Voilà, je voulais montrer. Non, reviens. En fait, il fallait que tu ne bouges pas, ce n'est pas grave. Regarde, mais non, en fait, il ne fallait pas que tu regardes mon doigt. Moi, j'allais mettre mon doigt par rapport à... Je voulais dire que celui-là, là, je le trouve... Il est magnifique, oui. Mais celui-là, mais le visuel, la mort habillée en jaune sur un espèce de dragon lézard vert. Et tu n'as pas vu les plateaux. Parce que là, si tu vois les plateaux, tu meurs sur place. Parce que là, c'est vraiment tout ce que tu aimes. Mais en dessous, il y a des zombies. Ça, c'est quoi ? Alors ça, c'est un jeu de société. En dessous, encore, je sais ce que filme Didier, c'est magnifique. Mais en dessous, mais qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est trop beau. La boîte s'ouvre en trois parties et il y a un effet 3D du plateau en plus. C'est vraiment ultime. Les jeux d'horreur japonais, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, tu m'as posé la question de savoir ce que c'était ces petites boîtes-là. Ah ouais, ces petites boîtes. Donc ça, c'est une gamme qui s'appelle les Party Joy, qui étaient des jeux de voyage. Ok. Donc, dans des petites boîtes, petits formats. Alors nous, en Europe, les jeux de voyage étaient plus petits. Parce que nous, c'est les cassettes qu'on a vues au début, les cassettes. Et d'ailleurs, si tu veux filmer un truc très rare, tu peux filmer celui-là en bas avec l'espèce de tête au-dessus de la montagne. Voilà celle-là. Tu peux voir que là, entre les cartes rouges, ici, il y a marqué 1. Donc c'est le Party Joy numéro 1. C'est forcément, souvent les 1 sont souvent les plus rares. Et oui, c'est un des plus rares. Mais c'est trop beau. Mais là, on ne peut pas tout montrer, mais il y a du Dragon Quest, il y a du Mario. Là, on voit, il y a du Dragon Ball. Shinobi, quoi, ce n'est pas un truc de jeu. Ce n'est pas le jeu Sega, mais c'est la même ambiance que le Shinobi. Tu as plein de jeux Dragon Ball. C'est un truc de fou. Enfin, écoute. À la base, on était venu juste pour filmer la boutique. Et on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer. Il y a trop de choses. Allez, c'est parti. Maintenant, on va... Ça s'appelait Pixisoft. Allez, c'est parti. On va pénétrer dans la boutique de Pixisoft. C'est parti. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada